qui vous accompagne par sa gloire, sa miséricorde et surtout sa sérénité. Et je demanderai au personnel encadrant de tenir compte également du stress que les enfants peuvent avoir pour leur faciliter la tâche. Merci. Bien entendu, c'est tout ce qu'on peut faire. Merci, on continue. Bonjour, monsieur. Comment ça va ? Comment ça va ? Tout le monde est enfant ? Oui. Vous avez fait votre petit déjeuner ? Non. Non, non, on est fait. Ça va être levé tôt le matin. Donc vous êtes levé tôt le matin pour je vous disais ? Oui. Il faut sûrement un petit quelque chose. Il n'y a pas le genre. Il n'y a pas le genre. D'accord. Il n'y a pas le genre. D'accord. Bon, j'espère que vous allez avoir le temps de faire votre épreuve. Oui. Vous êtes confiables ? Oui. C'est sûr qu'on demande, c'est tout. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a pas quelque chose qu'on va vous donner ici que vous n'avez jamais vu. Donc, il n'y a pas une raison de stresser, d'avoir peur. C'est rien du tout. Vous avez fait des examens avant, vous allez en faire après. C'est comme ça qu'il faut prendre la chose. OK ? Et même si l'année a été compliquée, tous ceux qui ont organisé cet examen ont tenu compte de tout ça avant de composer les épreuves. Donc, ce qu'on va vous donner, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Il n'y a pas quelque chose qu'on va vous donner ici que vous ne pouvez pas faire. Quand vous avez ça en tête, normalement, il n'y aura aucun problème. On est d'accord ? Oui. Que Dieu vous accompagne. Amen. Merci. 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 Justement pour tenir compte du contexte particulier. Et il fallait encourager le personnel d'encadrement, mais aussi et surtout les élèves qui vont subir ces épreuves-là en les rassurant que nous avons tenu compte du contexte particulier. Et vous avez suivi, avec moi tout à l'heure, le directeur communal d'éducation, monsieur Barry, demander aux élèves est-ce que le sujet qui leur avait été donné avait été étudié pendant l'année scolaire. La réponse a été pour défi. Et donc, ça veut dire que nous avons tenu compte de tous ces paramètres avant de composer ces épreuves-là. Et ils sont félicités, l'Éducation nationale à ce niveau-là, pour l'organisation, mais également pour l'adaptation de l'examen au contexte particulier que nous voulons. Nous sommes dans le centre du lancement des épreuves. Ce lancement a été effectué par monsieur le ministre de la Sécurité, monsieur Tamantan Kamara. Donc, les impressions sont bonnes. Vous avez constaté au niveau du centre, toutes les dispositions sanitaires sont prises. Les surveillants sont là, le surveillant part sale, la sécurité est là, la santé est là. Donc, toutes les dispositions sécuritaires sont prises. Et les candidats, ils sont là, ils sont très prêts. La première épreuve qui est déjà lancée, cette épreuve-là, nous avons même demandé aux candidats, est-ce que la partie de l'épreuve a été enseignée dans le programme ? Ils ont répondu par l'affirmative devant le ministre. Donc, ça veut dire que nous avons tout mis en œuvre et nous remercions le département de l'indication nationale à travers son ministre, le professeur Bano, n'est-ce pas, qui a tout mis en œuvre pour la réussite de ces épreuves-là. Les statistiques, donc nous avons différentes options, n'est-ce pas, au baccalauréat. Mais je vais vous donner les statistiques globales. Vous avez l'enseignement général franco-arabe. Le nombre de candidats, c'est 41 128, pardon, 4 128, 4 128 candidats, dont 1 703 filles. N'est-ce pas, ça c'est les candidats de toute la commune de Macan. Je vous remercie. Merci.